Je me rends compte du travail qui a été réalisé, c'est un prix de fou. Ah ouais, c'est un prix de fou. Il n'y a pas encore la fin avant, le signe. Donc la pièce a été trouvée entière, elle n'était pas à la vente, elle appartenait à quelqu'un sur le bord du bateau, parce qu'elle est, par derrière il y a un petit, voilà, donc on sait qu'avec les quatre points, il y a une sorte de croix qui est indiquée. Et c'est pour ça que quand vous parlez de Liban ou quoi, c'est pas ça, c'est que Jésus, c'est quand même, l'interprétation, c'est une interprétation religieuse. C'est quand même l'interprétation qu'on voit là, c'est sur le mont où il a été crucifié, et donc c'est ça, il y a une interprétation sur l'est de la Méditerranée, et sur un des dessins, à quelque chose près, on met le poil sur la zone géographique. Mais justement, je pense que la symbolique, enfin il y a beaucoup d'informations qui sont ressorties, et qui sont liées plutôt à la symbolique de l'objet, plutôt qu'à l'objet en fait. Voilà, c'est là où j'ai dit qu'il y a énormément d'informations qui sont ressorties. Et en plus il évoque que la dernière personne à l'avoir utilisée l'a marquée. Oui, donc là ça y est, il y a une marque, il y a deux points, une croix. Et donc c'est possible que la marque soit faite par cette dernière personne. Et là surtout dans le rapport qui a été cité, c'est les montagnes, et ce sont des montagnes qui se jettent dans la mer. C'est un peuple terrestre, les Génois, même s'ils avaient une très très grosse flotte, ils ont fait fortune avec le transport des passagers sur les lieux saints, sur Jérusalem. Et c'est la flotte qui a été mise en place. Et cette évocation, donc peut-être sur les voyages, sur le voyage, le commerce, évidemment, puisque c'est quand même des objets commerces, mais c'est un objet personnel qui appartenait à quelqu'un. Par contre, ce que Guillaume a vraiment travaillé là-dessus, c'est sa faible contenance, à quoi il servait. Donc c'est que ça devait être quand même précieux, parce que pour utiliser un objet pareil, comme il dit dans le rapport, il apparemment il l'a utilisé longtemps, il devait y faire attention. Donc ça devait être quand même un objet qui est précieux, ou du moins son utilisation... Mon ami, de toute façon, c'est un religieux qui l'avait, c'est quelqu'un de très croyant. D'ailleurs, le moine revient, il y a quelqu'un qui apparaît d'un moine, d'une sorte de personne, ou de sage. C'était quand même la République de Gênes qui se servait des bâtiments, et ça recoupait plusieurs villes en Ligurie. Il n'y avait pas que Gênes, il y avait tout un lieu de fabrication. Mais ça reste la Ligurie, un objet Ligure. À un moment donné, il y a des personnes qui parlent de personnes qui vivent en hauteur, qui vivent dangereusement. Il faut une certaine discipline, comme les marins, et qu'ils montent au cordage pour aller sur les mâts. Moi, ce qui m'a le plus parlé, c'est l'ambiance. Dans le contexte, effectivement, il y a quelque chose où on dit qu'à certains moments, ça va en l'air, et puis il y a de l'air en bas. Oui, voilà, une sensation de hauteur, tout ça. Et qu'il y a une ambiance de mec, et que... Par contre, il y a quand même quelque chose, pourquoi il a été abandonné dans l'eau ? Parce qu'il a été jeté entier. Ou il est tombé. Oui, il est tombé. Oui, mais pourquoi ? La poitrie, elle n'est pas obligatoirement fabriquée là, elle est sans doute fabriquée sur des villes d'ici. Ce qui est mini, regarde cette zone-là. C'est cette zone-là, oui. C'est une zone-là, oui. C'est une zone-là, oui. C'est une zone-là, oui. C'est une zone-là.